Mon fils, demain matin, vous serez roi de France. Je vous laisse en héritage de terre où règne la paix. Tirer profit de mes erreurs. Éviter l'aventure en Italie. Et n'importe où. Henri, approchez mon fils. Si jamais vous êtes dans l'emparole, écoutez-la. Écoutez, Diane. Je l'écouterai, père. Le roi est mort. Et c'était la mort de François 1er auquel succède donc son fils, devenu Henri II, sous l'influence de Diane de Poitiers. Est-ce qu'elle a joué un grand rôle dans sa politique pendant les 12 ans qu'il est resté roi de France, Olivier Le Fur ? Non. C'est encore une légende créée à partir du 17e siècle. En fait, c'était une femme. Une femme n'a pas le droit à une place au conseil. Et donc, son influence était déjà réduite. Alors certes, il y a eu beaucoup de textes, et notamment des textes d'ambassadeurs de l'époque qui étaient tout étonnés de rencontrer ce nouveau roi et d'apprendre aussi que ce roi avait une maîtresse. Visiblement, leur histoire était bien cachée pendant une dizaine d'années. Et donc, du coup, cette relation, cette maîtresse qui vit proche de son amant et les rencontres qu'ils ont eues quotidiennement a un peu développé l'imagination. D'autre part, il y avait toutes ces personnes qui étaient importantes sous le règne de François 1er et qui, dès l'avènement de Henri II, sont passées à une place secondaire. Et donc, du coup, il y avait toute une série de ressentiments comme ça, et les légendes et les critiques se sont développées aussi contre ce personnage qui était Diane de Poitiers. Mais son influence politique est beaucoup plus restreinte qu'on ne veut bien imaginer. Henri II qui poursuit, en fait, la politique de son père et notamment qui reprend la guerre contre Charles Quint et les alliances de son père. Des alliances extraordinaires, d'ailleurs. Quand on sait qu'Henri II va persécuter les protestants, il s'allie avec les princes protestants d'Allemagne contre Charles Quint. Il était même l'allié, comme l'était son père, des Turcs, qui étaient donc musulmans. C'est assez étonnant. Cette guerre reprend. Elle nécessite aussi des moyens financiers importants, d'où une politique qui aurait pu rendre Henri II très impopulaire. Une politique d'augmentation des impôts, de remaniement des impôts, un impôt d'ailleurs comme la gabelle, qui va provoquer une révolte brutalement réprimée par Henri II à Bordeaux. Ce qu'on appelle la révolte des pitots, Didier Le Fur. Oui, c'est-à-dire que pour faire la guerre, il faut de l'argent. Cet argent, il faut le trouver quelque part. Il y a certes les impôts réguliers, mais ils sont insuffisants. Donc régulièrement, le pouvoir royal demandait des crédits supplémentaires. Donc certaines villes qui étaient exonérées, notamment comme Paris, qui étaient exonérées de la taille, prêtaient officiellement, en tout cas régulièrement, de l'argent. Ces sommes étaient régulièrement demandées, puisque c'est un règne où la guerre est continuelle, ou presque. Et très très vite, une tension va naître dans certaines régions, dans certaines villes. pour cette histoire de la gabelle et de ces crises de la gabelle à Bordeaux. C'est une histoire déjà ancienne, puisque François Ier avait déjà tenté la chose dans les années 1540, et avait finalement stoppé ses ambitions de rendre cette gabelle plus générale, à cause des problèmes que cela avait causés. Henri II va reprendre le projet, va le mener à bien, et le mener à bien par la force, puisque pendant trois mois, toute la région de la Saint-Onge, jusqu'à Limoges, et notamment aussi pour la région de Bordeaux, va se révolter avec des scènes excessivement violentes, notamment causées par les paysans, mais aussi par des personnages plus influents dans ces villes. Et au bout de trois mois, sous l'autorité de Montmorency, cette crise va s'acheter. Connétable, le chef des armées. C'est ça. Alors, justement, et pendant ce temps-là aussi, tout ça pour faire une guerre, une guerre très confuse, dans le détail de laquelle nous n'avons pas le temps d'entrer, mais que vous développez dans votre livre, Didier Le Fur, une guerre qui se déroule en Italie, qui se déroule en Allemagne, qui se déroule aussi en France, avec la reprise de Boulogne, de Calais, c'est-à-dire qu'avec Henri II, au fond, les dernières séquelles de la guerre de Cent Ans disparaissent. La présence anglaise en France va disparaître. Avec la prise de Calais en 1958, effectivement, ça fait 210 ans de présence anglaise dans le Royaume de France qui s'achève. Et ça, c'est une victoire qui n'a l'air de rien, parce que finalement, Calais est une ville avec son territoire assez étroit. Donc, dans l'idée de conquête, c'est pas très très puissant, mais symboliquement, c'est énorme. Et puis alors, une guerre qui va se terminer en avril 1559 par un traité conclu avec l'Angleterre et l'Espagne de Philippe II, le successeur de Charles Quint, et avec un bilan plutôt mitigé. Vous le rappelez, Didier Le Fur, la France renonce à toutes ses ambitions en Italie. Elle perd également ses possessions italiennes, en tout cas italiennes à l'époque, c'est-à-dire le Piémont, la Savoie, la Corse, qui repart, qui tente la France. En revanche, il y a des conquêtes qui sont importantes, notamment ce qu'on appelait les évêchés de Toul, Metz et Verdun. Oui, en fait, cette paix a été extrêmement critiquée. La paix du Cato-Cambrési, oui. Voilà, la paix du Cato-Cambrési a été extrêmement critiquée, puisque, en gros, Henri II rompait avec le rêve entrepris depuis Charles VIII sur la conquête de Milan ou du royaume de Naples. Il le rompait aussi avec les engagements de son père, qui était de conserver la Savoie et le Piémont dans un échange hypothétique avec une sorte d'association avec Charles Quint pour récupérer le Milanais. Cette rupture a engendré aussi une quantité de mécontentement, notamment parmi les personnages importants du royaume de France, et notamment des maréchaux, qui, eux, voyaient à travers cela une perte de revenus significative. Mais n'empêche que cette paix a été salutaire aussi, puisqu'elle a stoppé une crise économique qui était sous-jacente et a rassuré aussi ce peuple qui, depuis tant d'années, subissait ces guerres. Et elle permettait quand même aussi à Henri II de se consacrer à l'autre grande affaire de son règne, la lutte contre les protestants, encouragée d'ailleurs par Catherine de Médicis. J'étais à Londres, en Allemagne, tout recule autour de nous. Les grands états chrétiens sentent partout la menace du changement. Kies a doublé son armée. Les gens meurent de femmes et personne ne se rend, personne ne se convertit. Sire, j'ai de mauvaises nouvelles, et là, ça vous donnez. Et c'est pourquoi j'ai désiré que nous fussions réunis tous les cinq, vous, moi et nos trois fils. Sire, les protestants s'organisent. Il n'en faut pas douter. Et il y a d'urgentes mesures à prendre. Et ces mesures seront terribles. En fait, dès le début de son règne, dès 1547, Henri II s'attaque, si je puis dire, au protestantisme, le persécute, alors que le règne de son père vis-à-vis des protestants a été plutôt accommodant. Même si les choses avaient commencé déjà sous François Ier. Là, il crée un tribunal d'exception, la chambre ardente chargée de juger ce qu'on appelait les hérétiques. Effectivement. Comme vous l'aviez dit, François Ier a été assez ambiguë jusque dans les années 1540. A partir de 1540, quand même, il se positionne de façon beaucoup plus claire par rapport à cela. Et il se présente réellement comme un roi catholique. Henri II, dès son avènement, se présente aussi comme un roi catholique. Et dès le départ, va donc renouveler tous les édits anti-protestants que son père avait effectués, créer cette chambre ardente, et puis va prolonger encore, par d'autres édits, notamment celui de Chateaubriand, cette répression. Cette répression n'est pas une répression extrêmement puissante et organisée. Elle est surtout spectaculaire. Régulièrement, des processions sont organisées. Régulièrement, des bûchers sont organisés aussi. Mais les arrestations sont encore peu nombreuses. A partir de 1559, le projet, par contre, d'une expulsion plus générale et plus importante, là, va se faire. Henri II va mourir avant. Mais l'idée de peut-être expulser les protestants comme Philippe Lebel avait expulsé les juifs en 1306, était dans l'air. Et sans empêcher la conversion d'un certain nombre de grands, du royaume, de se convertir. Antoine de Navarre, le père d'Henri IV, la famille de Morancy avec les Coligny. Anne de Bourg, d'ailleurs, qui a été condamnée à mort et qui sera exécutée après la mort étrange de Henri II, atroce de Henri II. Et une mort, d'ailleurs, dont on dit qu'elle avait été prophétisée par un certain Nostradamus. Je cite le quatrain, qui est assez extraordinaire, quand on sait comment il est mort. Le lion, jeune, le vieux surmontera en chant bellique par singulier duel. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux classes, puis mourir, mort cruelle. Alors c'est extraordinaire quand on sait de quelle manière est mort, justement, le roi de France, Henri II. Il est mort lors d'un tournoi. Ce tournoi avait été organisé pour fêter, justement, les fêtes, enfin, la paix du Cato-Cambrési et les mariages qui en découlaient, et notamment celui de sa soeur, Marguerite, avec le duc de Savoie. Le dernier jour, lors du dernier combat, Henri affronte un certain Montmorence. Montgomerie, pardon. Qui était le chef de sa guerre d'écossaise. C'est cela, exactement. Et qui, donc, par le plus grand des hasards, va être victime d'une lance qui va perforer le casque. Et crever l'œil, enfin. Oui, provoquer un traumatisme cérébral, d'abord. Même si l'œil a été crevé, mais c'est surtout le traumatisme qui a causé l'amour. Et une mort qui ressemble étrangement à cette prophétie de Nostradamus, à laquelle d'ailleurs Henri II ne croyait pas. Merci.